Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est ensemble avec vous aujourd'hui encore pour partager des miracles qu'on a trouvés avec mon papa. Ce soir, j'ai noté, en faisant de la recherche, je l'ai souvenu de certaines choses. On va partager un témoignage d'une jeune fille d'autour de 17-18 ans, qui a été gaillée et qui a vraiment vécu une expérience surnaturelle autour des années 1964. Et puis, pour ceux qui suivent les vidéos, c'est un événement qui s'est passé le même soir que l'histoire de Miracle, épisode 1, sur la chaîne. C'est le soir où un homme qui s'appelait Florian Vachon a été guéri de cancer, trois cancers, je pense. C'est trois trous dans un poumon. Trois trous dans un poumon. Donc, le même soir de cette assemblée-là, de cette réunion-là, il y avait une jeune fille qui était présente, de 17-18 ans. Puis, je vais te laisser le raconter. Elle avait des problèmes, puis elle a été guérie. Oui, ce soir-là, il y a eu des manifestations surnaturelles. Quand M. Vachon a été guéri de délivrer de son cas, il était tuberculeux. Il y avait trois trous dans le poumon. Puis, on l'a raconté dans l'épisode 1, ça. Mais juste pour vous ramener, si vous ne l'avez pas vu en avant, quand vous allez le voir, c'est le même choix qui est arrivé. Quand on a prié... En 1964, à Val-d'Or. Oui, à Val-d'Or, on avait dit, et puis c'était dans le dessus d'une taverne. On avait loué le haut, puis on prêchait là. Quand on a prié pour M. Vachon, la puissance de Dieu a descendu surnaturellement. C'était comme la nuée de l'Ancien Testament qui descendait sur le peuple d'Israël. Il est venu une brume, ou une fumée, si vous voulez, dans l'assemblée, de mur à mur. J'avais même peine à voir le fond du mur. Et après, il a été délivré de lui, M. Vachon. Là, il y avait une jeune fille de longtour de 17 ans qui était là. Puis, elle avait des maladies de phare dans des rouvères, puis tout ça. Puis, ça la gênait de venir me demander des prières pour ça. Puis, elle était là, puis elle a dit, Seigneur, elle a dit, « T'es chante à présent, puis je sais que t'es capable de me guérir. » Puis, elle a dit, en même temps, elle a vu une extrémité de main, à peu près l'onde même, avec un douai qui est allé, même qui a touché son ventre. Puis, en touchant son ventre, elle a été guérée. Et toi, elle a été guérée instantanément par la puissance de Dieu. C'est pour vous dire que, quand la puissance de Dieu est manifestée, quand même qu'il y aurait 10, 15, 20 malades, si vous voulez juste relâcher votre foi, et Dieu va vous guérir instantanément, va vous délivrer de n'importe quel mot que vous pouvez souffrir. J'aimerais prier pour vous maintenant. Je ressens la présence de Dieu, et j'aimerais vous faire bénéficier de ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à toute maladie qui vous habite, qui vous lie, qui vous oppresse, je commande de quitter vos corps maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez libérés, soyez guéris. Amen. Donc, c'est un témoignage qu'on voulait partager, parce que c'est quand même intéressant. Des fois, il ne faut pas qu'on mette Dieu dans une boîte, il n'y a pas juste une façon de travailler. Souvent, ça va être par l'imposition des mains, des disciples, ou par un commandement. Mais quand la foi est présente, des fois, Dieu prend le contrôle. Puis, s'il peut discerner de la foi, que ce soit mon père qui priait, ou dans ce cas-là, c'est la jeune fille elle-même qui avait foi pour sa guérison, Dieu n'est pas limité dans ses moyens pour intervenir. Peu importe. Puis, juste pour être sûr, peut-être que les gens n'ont pas compris, ce n'est pas personne qui a touché la jeune fille. Elle a vu surnaturellement une extrémité de main. C'est ça. Peut-être qu'elle a même un âme. Une vision qu'elle a eue. C'est ça. Il faut quelque chose qui est venu le toucher, puis Dieu le guérir instantanément. Donc, il faut changer notre mentalité un petit peu, puis comprendre que Dieu est surnaturel. Donc, il peut faire un paquet de choses qu'on ne peut pas expliquer. Puis, si on croit dans cette réalité-là, bien, on va vivre ces choses-là. Je vous suggère, moi personnellement, puis mon père, je le sais aussi, on aime ça vivre des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui sont au-dessus de nous, parce que c'est comme ça qu'il y a Dieu. Soyez bénis. Puis, si ça peut vous inspirer à avoir une fin tout le soir pour plus avec Dieu, on va chercher plus pour vivre plus avec lui, bien, s'il le fait pour cette jeune fille-là en 64, 1964, il veut le faire encore aujourd'hui. Bien et bien. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.